bonjour aujourd'hui le premier épisode tant attendu des lectures de ta gueule aujourd'hui premier épisode tant attendu des lectures de karma je vais donc vous lire le premier tome de black science qui s'appelle de chibre en syllabe je crois avec la nouvelle réforme de l'orthographe vous êtes prêts donc tout d'abord nous avons affaire à un bien beau titre et puis ensuite là c'est le début des dessins première double page qui donne le ton on a une petite préface que je vais vous voyez un petit extrait je ne suis pas certain de me souvenir quand précisément j'ai découvert le talent de rick remander de donkett rick remander qui dit ça ensuite ma première image pour illustrer le chapitre c'est seulement après avoir compris ce que signifiait vraiment la réussite que j'ai pris conscience de l'étendue de mon échec il ya donc un gros éclair rouge rose rose rouge et ça se complique des petites cages c'est de l'inter des cages c'est de l'intergez comme dirait karim debach puisque du coup c'est des cases avant tout première case du coup deuxième case vis-à-vis de toi virgule sarah sarah sans h puisque c'est une pratique chez les les inuits comme le dit très bien le livre de jean-michel mon cul tout le monde se branle c'est le titre du inintéressant donc pour ça que je voulais en parler sur fond d'une musique inintéressante soir kenny west ensuite on a donc les héros qui sont en pls ça c'est bien net ils ont peut-être un score de merde à mario maker que ce que sont ils cours oui donc ils parlent bien de mario maker parle des goomba goomba et toujours pas compris cette blague ensuite donc on zappe quelques pages c'est pas non plus la bd de l'année très succinctement la dernière case on peut prendre un exemple 1 et est ce que je sais pas il bon je vais prendre juste une m un monde parfait voilà ce sera une des dernières cas je vais pas être connard au point de montrer je vais finir sur notre sérieuse parce qu'on a bien rigolé black sarah c'est très bien black sarah c'est un des meilleurs comics au monde juste ça c'est juste une couverture et ça te viole déjà ton anus ça te viole déjà ton crâne c'est profondément mature c'est incroyable et j'avais pas trop vécu ça en bd c'était plus avec des séries ou quoi ou avec des gros automne de situation et des gros clifs et même des vrais méchants des vrais gentils personne n'est noir ou blanc et personne n'est noir surtout c'est pas mal et là en fait ça fait bien plaise parce que c'est de la bd vraiment qui fait pas juste de la bd le mec va un peu plus loin que ça c'est un peu dommage personne n'en parle de cette bd je fais un topic même argot il a pas posté dessus mais non allons je ne suis pas triste de la bd il C'est parti.